La cyberviolence est malheureusement une réalité avec laquelle nos jeunes doivent composer. C'est pourquoi il est primordial de sensibiliser et d'outiller les jeunes et les adultes sur les moyens de prévenir à la cyberviolence. Aujourd'hui la formation était vraiment intéressante parce que ça permet vraiment d'avoir des outils pour mieux comprendre le phénomène de la radicalisation, mieux comprendre un petit peu tant le phénomène mais aussi le cheminement qui emmène à cela, de comprendre également tout ce qui va être autour du cyberharcèlement ou tout ce qui est problématique autour d'Internet. Pour que justement la prévention soit incluse et nécessaire dans les écoles pour les jeunes. Ça a été l'occasion de renouer avec les événements en présentiel. Le Résel, c'est vraiment une très belle occasion de revoir le réseau, d'échanger, de faire des connexions et de parler de projets d'avenir. Ça nous avait beaucoup manqué dans les projets d'avenir. Un gros merci au Résel parce que ça m'a permis non seulement de connaître des nouveaux outils par rapport à toutes les questions de cyberviolence, un enjeu qui est plus difficile à saisir pour un intervenant de poste de quartier, pour la police de poste de quartier, et surtout de rencontrer des partenaires avec qui je vais pouvoir échanger par la suite. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des lieux où on peut discuter, se poser sur la violence pour trouver des pistes d'articles. Sous-titrage ST' 501